Voilà, c'est fini, aujourd'hui ou demain, c'est le moment où jamais, peut-être après demain, je te retrouverai, car c'est fini. Mes chers élèves, vous vous reconnaîtrez sans doute en chacun de ces mots qui vont suivre. Merci à vous élèves de cette année, avec qui j'ai passé chacune de mes séances de cours avec des étincelles dans les yeux. Je n'ai pas forcément réussi à faire bourgaincer tout le monde et j'en suis désolée, mais vous avez gardé le sourire et l'envie et le plaisir de faire des maths malgré tout. Certains d'entre vous sont avec les maths comme l'anglais et moi, ou l'huile avec l'eau, difficile à mélanger. Malgré tout, nous avons pu avancer ensemble, gardant toujours cette idée qu'on peut apprendre dans le plaisir et dans l'humour tout en restant sérieux. Vous m'avez avoué avoir repris confiance en vous, pour certains d'entre vous, et si vous savez combien, cela peut me rendre heureuse. Vous allez réussir cette année, n'en doutez pas. J'espère vous revoir l'année prochaine avec votre statut d'étudiant, lorsque vous rentrerez dans le lycée pour donner de vos nouvelles, avec toujours aussi des étincelles dans les yeux. Un de vous m'a écrit que j'étais la cerise sur le couscous. Eh bien moi, je vous dis que vous êtes la cerise sur le gâteau du plaisir que j'ai enseigné auprès de vous. Je n'inventerai pas de formule magique pour décrire combien je peux vous dire merci, mais je continuerai toujours à vous placer au centre de mon enseignement, avec toute l'humanité que je pourrai. Il n'y a pas de plus belle phrase que je peux lire que celle qui dit que vous avez de nouveau pris goût aux mathématiques avec moi cette année. Vous vous rappelez mes premières heures de cours, lorsque j'arrivais à 8h30, avec toujours la même énergie qui me caractérise, et que j'essayais de poser des questions et des grands moments de solitude apparaissaient parce que vous aviez du mal à vous mettre dedans. Puis vous avez appris à me connaître et vous vous êtes laissé embarquer dans cette atmosphère dynamique où on mélangeait les mathématiques, le sérieux, l'humour qui me caractérisaient que peut-être n'étaient pas à la hauteur du vôtre et tout le plaisir que nous avions à être ensemble. Vous sentiez aussi ce qui se passait. Vous sentiez ce que j'essayais de vous communiquer. Je ne suis pas une prof conventionnelle, j'en suis bien convaincue. Ça a pu en dérouter certains. Peut-être que vous m'avez trouvé bizarre, pas dans les normes, mais malgré tout, vous vous êtes habitué. Vous vous êtes habitué à mon trop plein d'énergie, à mon accent du sud, à mes problèmes d'élocution. Vous vous êtes habitué à ma voix qui n'était pas toujours très harmonieuse, mais qui était toujours remplie d'intonations, remplie de vie. Lorsque j'étais passionnée, ou admirative, ou émue, ou remplie de sensations. Combien ça vous a fait sourire et combien j'ai pu être heureuse de vous voir sourire. Vous vous êtes habitué à mes capacités à passer du coq à l'âne, à parler de maths et tout de suite après à parler de philosophie, ou du sujet de la vie quotidienne, pour durer que 30 secondes et revenir exactement au même endroit où on en était au niveau des mathématiques. Vous vous êtes habitué à ce petit goût de soleil, à ce petit goût de vie. Vous avez suivi mon humour, écouté mes anecdotes. Vous avez fait mes dizaines d'exercices. Après chacun, je vous disais, et ce n'est pas fini. Et vous, ça vous faisait sourire de voir que j'écrivais au tableau 30 exercices à faire pour la semaine prochaine, exercices que vous me rappeliez bien de corriger à la séance d'après. Vous m'avez accepté tout entier, avec tout ce que j'étais, mon naturel, ma vie rigolote, mes enfants, mon affection, mes petits défauts. Merci vraiment pour ça. Certains d'entre vous ont en mémoire des professeurs qui n'oublieront jamais. Et de mon côté, j'ai la chance d'avoir des élèves cette année et aussi les années précédentes, desquels, j'espère, je garderai en mémoire tous ces bons souvenirs. Tellement je vous ai trouvé agréable, humain, attentionné, intelligent, à l'écoute, respectueux, investi et avec toujours plein de beaucoup d'affection dans les mots que je porte. Il est bien sûr évident que mon cœur ne bat pas la chamade, mais il en est presque proche. Tellement j'ai eu du plaisir à enseigner cette année avec vous. Continuez toujours à vous demander pourquoi, en permanence. Ne prenez rien pour argent comptant. Il est toujours plus intéressant de digérer les connaissances que de les ingérer. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un d'intelligent humainement et qu'on comprend les choses qui nous entourent et qu'on agit avec sagesse. Je me rappelle d'une élève qui me disait, je ne vais pas m'excuser d'être moi. Et je vais donc vous dire la même chose. Soyez toujours fiers d'être ce que vous êtes. Moi, personnellement, je suis fière d'avoir partagé cette année avec vous parce que vous m'avez permise de rester moi justement. Avec les connaissances que je vous ai transmises, les sensations que j'ai essayé de vous communiquer, l'humanité que j'ai essayé de laisser transparaître. J'espère qu'on se reverra pour de nouvelles aventures. Avec une roulade ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, c'est fini. Au plaisir de se recroiser. Au détour d'une course à pied. D'une rue. Ou de la cour du lycée. Au plaisir de vous reparler. Ça sera toujours quelque chose de très enrichissant pour moi. Bisous, bisous. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même les cours de spé mathématiques. C'est pour vous rappeler combien je parlais bien anglais. Mais je vais évoluer, évoluer. Je vous assure. Et surtout, restez comme vous êtes. Demandez-vous toujours pourquoi. Allez de l'avant. Et soyez fiers de vous. Bonne récite à tous. Bonne bac à tous. Voilà, c'est fini. Merci à vous. Je vais pouvoir aller courir avec une très très belle tenue qui me fera penser à la classe que j'ai eue l'année 2018-2019. Vive les maths et la course à pied. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où jamais. Peut-être après demain, je te retrouverai. Peut-être après demain, je te retrouverai.